J'étais tendu au départ, à la base je voulais vraiment faire plaisir, je voulais vraiment être à l'aise, prendre du plaisir. Je me suis mis une pression tout seul dans les dernières minutes. Et au fur et à mesure du combat, même ils ont commencé à être moins stressés. Mais après, ça c'est pas mes capacités totales. C'est une partie que vous avez vue, mes bras ne bougeaient pas comme je voulais. Mais voilà, je suis content, on a fait le résultat. Je suis un peu surpris du résultat. Je pensais vraiment que Cétony allait avoir la victoire. Mais bon, la victoire est pour le petit Belge aujourd'hui. Il a fait le taf, je pense, il a vraiment fait le taf. Son jab était là. C'est vrai que je contreais. Je crois qu'au moment, je lui ai mis le doute au niveau de mes contres. Donc il était un peu sceptique quand il attaquait. Donc c'est ça qui a freiné un peu sa progression. Ça m'a laissé le temps et la place pour avancer. Je ne sais pas si j'ai amélioré quelque chose. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas vu la totalité de mes capacités. Voilà, aujourd'hui, je voulais prendre du plaisir. Je ne voulais pas me fatiguer sur des combinaisons inutiles. C'est à rien de taper dans le vide. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire. Donc j'ai travaillé en contre et j'attendais qu'il me frappait pour pouvoir accélérer. C'est lui qui vous donnera cette réponse. Je ne suis pas dans sa tête. Tony est encore jeune. C'est un poids lourd jeune. Donc s'il veut revenir, il le refera. Et à mon avis, il le fera dans l'ombre. Et puis il créera une surprise à son retour s'il continue la boxe. Je suis content. Je sais que je vais passer un bon Réunion de Noël digne de ça. Avec une victoire en plus. En plus, je n'ai pas fêté mon anniversaire le 21 novembre. Donc je vais le faire avec ma femme et toute ma famille.